Après deux jours passés à Red Sand en Afrique du Sud, nous reprenons la route en direction de la Namibie. Nous arrivons à la frontière namibienne, nous allons passer à peu près une heure avec les formalités, c'était un petit peu long quand même. Nous rentrons en Namibie. Pour notre première nuit en Namibie, nous nous sommes arrêtés à White House, une ferme qui fait camping et chambre d'hôte. Nous avons eu énormément de vent, mais sinon le camping est super, les gens sont formidables, l'accueil est très chaleureux. La forêt d'arbres carquois se situe à 13 kilomètres au nord-est de Cap Manchop. Les Cocker Booms sont nombreux à vivre accrochés au flanc des montagnes au sud de la Namibie. Leur nom, arbre carquois, vient de l'utilisation que font les Bushmen, de leur écorce qu'ils évident pour y transporter des flèches. Plutôt qu'un arbre, c'est surtout une plante géante et robuste. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'intérieur de la tente sur le toit de la voiture. Voilà, c'est là où nous dormons. Hop, voilà. Mais c'est assez large. C'est bien. C'est assez douillet. Voilà. Et oui, depuis que je suis dans le Calahari, je ressemble à un hérisson. Alors l'échelle, bien sûr. Ça permet de faire un peu d'exercice. Voilà. En tous les cas, nous dormons bien. Un peu dur le matelas, mais on s'y fait. Avant de reprendre la route en direction de Ludérix, nous faisons un dernier petit tour dans la forêt d'Arbre Carquois. Comme vous pouvez constater, celle-ci est colonisée par les nids des Républicains sociaux. En tout cas. Oui. Nous sommes partis de Johannesburg en Afrique du Sud et nous traversons la Namibie du Sud au Nord jusqu'à la frontière de l'Angola. Nous avons quitté le Calari, au fond vous apercevez le Namibie. Nous nous arrêtons pour nous reposer un peu car la route est longue et mangez un petit casse-croûte ! Nous sommes un peu embêtés. C'est faux là ! Toutes les chambres, enfin c'est l'isérique, c'est incroyable ! Il y a une grande manifestation certainement ! Bref, on ne trouve pas de chambre pour ce soir. Ici, on vient de perdre 14 degrés. Nous étions à 34 vers le désert et ici, en bord de mer, nous sommes à 20. Nous avons perdu 14 degrés. en espérant que nous pourrons trouver une chambre pour ce soir. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures en Namibie. Sous-titrage ST' 501 ... ...